La démocratie nigérienne a l'épreuve des urnes. Alors que la proclamation des résultats définitifs des élections locales se fait attendre des partis politiques, à l'instar du Rassemblement pour la paix et le progrès, RPP Farila crie à la fraude. Jeudi dernier, à son siège de Niamey, le parti de Alma Oumaru a présenté aux médias ce qu'il qualifie de fait constaté dans une localité où il était donné pour être arrivé en tête. Le cas le plus patent, c'est dans le département de Terra, la commune rurale du Gourouol, où nous avons les résultats proclamés à l'issue du scrutin devant les populations, en présence donc des populations, donnent un résultat. Et au niveau de la CNI locale, les chiffres publiés sont différents. S'appuyant sur des copies de procès-verbaux, le parti prend dit pour preuve le style d'écriture douteux ayant servi à leur remplissage et la manipulation par un droit des chiffres du scrutin, notamment par des acteurs de la chaîne de validation des résultats. Une situation qu'elle juge inacceptable. Donc il va de soi que nous ne pouvons pas nous taire sur ça parce que nous allons à d'autres élections législatives et présidentielles. Si c'est ce que nous avons vu au niveau des locales, qu'on a l'intention de récidiver au niveau des élections législatives et présidentielles, la quiétude sociale de notre pays est en danger. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à prendre la parole. À travers cette sortie, le RPP Farila dit atteindre des autorités des réponses à cette question cruciale qu'il a soulevée. Du reste, il se réserve le droit de saisir les juridictions compétentes.